Et on va laisser la parole à Marie-Laure Barbier et Mathilde Favier pour Empiric, on vous l'avait déjà présenté pour certains d'entre vous, référent français de cirsconscription, mais là on va repréciser un certain nombre d'éléments de ce projet avec lequel on collabore très activement. Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir ici à Saint-Jérôme à l'occasion de ce séminaire sur la lecture littéraire qu'on accompagne avec Empiric au niveau de la recherche, c'est-à-dire qu'il y a évidemment des questions sur le plan de la formation qui se posent et puis sur le plan de la recherche il y a aussi énormément de questions qui se posent et qui sont en jachère et qui sont en train d'évoluer et dans le cadre d'Empiric, on a la chance de pouvoir travailler sur ces questions avec toute une structuration et toute une organisation qui nous permet aujourd'hui très clairement d'être ensemble. Donc merci Odile de nous avoir engagés dans ce partenariat et puis je voulais remercier aussi en particulier Mathilde Favier qui porte largement sur ses épaules l'organisation d'Empiric aux côtés de Nicolas Mastré qui en est le responsable à l'heure actuelle, que je remercie aussi qui était là ce matin et je vais laisser Mathilde du coup vous présenter un petit peu dans les grandes lignes ce dont il est question avec Empiric et puis je prendrai la main après, donc on en a pour une petite vingtaine de minutes de présentation pour vous présenter les projets de l'équipe littératie en particulier qui accompagne ce séminaire. Merci Marie-Laure. Donc bonjour à toutes et tous, je suis Mathilde Favier, je suis chef de projet du Pôle Empiric. Donc Empiric, qu'est-ce que c'est très concrètement ? C'est en fait un programme de recherche en éducation dont l'objectif principal est l'amélioration de l'apprentissage des savoirs fondamentaux des élèves, notamment ceux faisant face aux plus grandes difficultés scolaires. Donc nous avons répondu à un appel à projet des programmes d'investissement d'avenir, donc dorénavant France 2030, donc de pôle pilote de formation des enseignants et de recherche pour éducation. Et donc nous sommes financés depuis l'année 2020 pour une période de dix ans. Et notre, donc j'ai parlé de l'objectif principal, mais on s'appuie pour cela et ce qu'on cherche à faire véritablement dans l'ensemble des activités du Pôle, c'est de renforcer en fait le lien entre ce qui est fait en recherche avec ce qui est fait en formation et avec ce qui est fait sur le terrain. Donc de renforcer cette structuration et cette articulation entre recherche, formation et terrain qui pour nous est extrêmement importante puisque c'est, en tout cas c'est notre pari, que c'est par là que cela doit passer pour améliorer la performance des élèves dans leur apprentissage des savoirs fondamentaux. Donc nous soutenons différents types de recherches, des recherches collaboratives, donc menées conjointement avec des équipes pédagogiques dans les établissements scolaires, également des recherches fondamentales, donc là on est plutôt sur des projets de recherche doctorale ou postdoctorale ou des projets de recherche plus classiques, et puis des recherches que nous avons qualifiées de partenariales qui sont menées conjointement avec d'autres acteurs du monde socio-économique, toujours avec cet objectif de créer de nouvelles ressources, de nouveaux outils ou de nouvelles connaissances scientifiques qui puissent avoir, ou en tout cas contribuer à la création des savoirs qui puissent être pertinents pour la pratique professionnelle. Donc nos champs d'investigation sont déclinés en fait en trois domaines principaux, eux-mêmes déclinés en un certain nombre d'axes prioritaires, donc les trois domaines sont les suivants, l'apprentissage, enfin les processus d'enseignement et d'apprentissage des savoirs fondamentaux, donc nous déclinons les savoirs fondamentaux en cinq axes prioritaires, l'écriture, la lecture, les compétences mathématiques, le raisonnement et le respect d'autrui, en lien avec toutes les questions de citoyenneté. Un second grand domaine qui est l'apprentissage et les processus d'enseignement et d'apprentissage de ces savoirs en contexte spécifique, donc là nous nous attachons plus particulièrement aux questions d'éducation prioritaire, également aux questions en lien avec les troubles des apprentissages et puis plus généralement d'autres contextes ou facteurs environnementaux ou psychosociaux qui peuvent avoir un impact sur les apprentissages des élèves. Et puis un troisième domaine, là plus en lien avec l'évolution de la formation, que ce soit initial ou continu des enseignants, où nous avons un enjeu très fort sur l'adossement à la recherche et les équipes pilotes en sont un exemple, j'y reviendrai juste à l'instant. Nous nous attachons aussi à essayer de créer un meilleur continuum de formation dès la licence et puis jusqu'à l'entrée dans le métier d'enseignant. Et puis un troisième axe qui porte sur l'internationalisation de la formation des enseignants, sur laquelle nous avons commencé de travailler au niveau de la formation initiale, mais nous nous espérons pouvoir développer aussi des choses au niveau de la formation continue en lien avec l'académie. Ce que j'ai peut-être pas dit au tout début, c'est que le projet est coordonné par Aix-Marseille Université et par le biais de son INSP, mais c'est un projet multipartenarial, donc il y a huit partenaires en tout, Aix-Marseille Université, deux autres universités, l'université Côte d'Azur et puis celle d'Avignon, le CNRS, et puis l'académie d'Aix-Marseille qui est vraiment un partenaire extrêmement important, puisque notre action a de sens que si ce qui est fait en recherche peut avoir un impact sur la formation, sur le terrain, et également si ce qui est fait en recherche peut être fait conjointement avec l'expertise du terrain, puisque ça n'a pas de sens de faire une recherche déconnectée à la fois des préoccupations des enseignants et déconnectée de l'expertise des professionnels de l'enseignement. Donc c'est pour nous ce lien avec le terrain est extrêmement important. Donc toujours dans cet effort de structuration que je mentionnais tout à l'heure, nous avons constitué l'année dernière, suite à une première année ou au premier 18 mois où nous avons laissé venir à nous un petit peu les forces vives que nous avions du côté de la recherche, mais également du côté des équipes enseignantes des réseaux académiques. Donc nous avons identifié un certain nombre de thématiques phares et nous avons souhaité constituer des équipes pilotes qui sont en fait des équipes à la fois interdisciplinaires et pluricatégorielles puisqu'elles regroupent à la fois des chercheurs de disciplines différentes, mais également des enseignants de terrain, des cadres de l'éducation nationale, toujours dans cet effort de structuration et pour s'assurer que ce qui est fait, que les résultats de la recherche puissent être réinvestis dans les actions de formation, donc dans des journées comme aujourd'hui, dans le cadre de l'équipe pilote littératie. Donc nous avons créé, enfin, nous avons, six équipes pilote se sont constituées, plutôt. Donc une première qui porte sur les questions de citoyenneté numérique et diversité, une seconde qui porte sur les problématiques de dynamique éducative territorialisée, notamment au contexte d'éducation prioritaire, une troisième sur les problématiques de l'enseignement et de l'apprentissage de l'écriture et de l'orthographe, une quatrième qui concerne la formation à la recherche et par la recherche dans le cadre des recherches collaboratives, et puis une cinquième autour de l'apprentissage et des compétences mathématiques. Et enfin, l'équipe littératie, dont un certain nombre des activités vous sont présentées aujourd'hui, et donc qui est dirigée par Marie-Laure Barbier, à qui je redonne la parole pour qu'elle vous parle un petit peu plus spécifiquement de cette équipe pilote, là, l'équipe littératie. Merci Mathilde, et encore une fois, merci de ton soutien pour l'organisation de cette journée. Je tiens à préciser qu'on est une vraie équipe, et c'est important de remercier l'ensemble de l'équipe empirique, puisque... Tout à fait. Voilà. Tu représentes, mais effectivement, oui, il y a du monde derrière. Alors, je me remets sur... La présentation en particulier de l'équipe pilote littératie. Donc, juste pour la présenter dans sa structuration globale, elle engage huit unités de recherche, d'Aix-Marseille Université, mais aussi de l'Université Côte d'Azur. Et vous le voyez dans la liste des laboratoires qui sont engagés dans cette équipe. On est vraiment une équipe très diverse, absolument multidisciplinaire, puisque des psychologues sont engagés, des didacticiens des lettres et des langues sont engagés aussi, des informaticiens, des spécialistes des sciences du langage. Bref, on a vraiment une approche de la littératie qui est absolument multidisciplinaire. Cette page, je ne vais pas la détailler, simplement, comme on est enregistré, ça peut vous permettre de repérer après coup qui constitue l'équipe et de nous contacter si certains points vous intéressent. Et l'idée, c'est évidemment d'apporter des éléments de réponse dans l'enseignement de la littératie au sens entendu, pas seulement réduit à la lecture et l'écriture, mais étant entendu comme cette capacité, certes élémentaire à lire et à écrire, mais aussi à établir un lien entre l'écrit et l'ensemble des connaissances et des compétences qui permettent de construire l'individu. La présentation que vous nous avez faite ce matin va absolument dans ce sens-là. Et bien évidemment que la littérature est un élément important dans cette construction de la personnalité, de l'identité et des compétences en littératie. Alors c'est exactement ce qui intéresse notre équipe, c'est de travailler vraiment sur les liens, les relations qu'il y a entre l'oral, l'écrit, entre production et compréhension, ou l'inverse, compréhension et production. Et là aussi, vous l'avez souligné, quand on parle d'appropriation, on parle de production en fait de ses propres connaissances. Ça peut être à l'oral, ça peut être à l'écrit. Vous avez souligné que le temps de travailler sur l'appropriation, c'est un temps supplémentaire, mais pas forcément en réalité, parce que c'est un temps, si les élèves sont habitués à dire comment ils s'approprient et ce qu'ils pensent de ce qu'ils font, en fait vous allez gagner du temps parce que ce sont des élèves qui sont plus engagés dans la tâche en termes de, sur le plan psychologique, en termes de motivation, en termes d'estime de soi, le fait qu'on sait qu'on a la parole, c'est plus engageant, c'est-à-dire qu'on s'engage dans l'activité en sachant qu'on va devoir donner son point de vue après. Alors du coup, c'est pas du tout pareil en termes d'engagement dans la tâche. Donc en fait, on gagne du temps avec ces pratiques-là. C'est pas forcément un temps perdu, mais encore faut-il effectivement avoir lisé des clairs sur cette articulation. Et c'est pas si évident. Là, pour l'instant, ce sont des belles paroles. Il faut qu'on trouve justement un petit peu ces liens. C'est un petit peu l'objectif. Donc l'idée, c'est de réaliser sur les dix années qui nous sont données une série d'études qui ont une valeur évidemment exploratoire, mais aussi démonstrative. L'idée, c'est vraiment de trouver et de valider des scénarios pédagogiques qui sont efficaces, qui sont opérationnels et qu'on puisse partager. Parce que c'est le partage aussi des pratiques pédagogiques qui est en jeu en formation continue et en formation initiale, bien évidemment. L'idée, c'est de valoriser, donc, des perspectives d'amélioration de la formation initiale et continue des enseignants dans le domaine de la littératie. Et l'idée aussi, c'est d'aider la recherche sur ces questions-là. C'est assez rare d'avoir des moyens de cette nature-là pour nous aider à développer des éléments théoriques sur la progression des compétences en littératie, par exemple des élèves, du primaire, au lycée. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut avoir les moyens de travailler sur l'élaboration. Donc, c'est ce que vous voyez dans cette diapo, de modèles prédictifs. Et c'est là que les informaticiens nous sont d'une aide précieuse dans notre équipe. Mais ça, c'est vraiment le travail sur le long terme, on est d'accord. On a trois projets en particulier. Celui qui vous a été présenté ce matin, à partir de la lecture en littérature, avec tout le travail de Magali Brunel, qui fait partie de notre équipe, et qui nous fera bénéficier des résultats de sa recherche pour aller plus loin, justement, dans cette exploration des relations entre lecture, écriture, la notion d'écrit intermédiaire, on va y revenir après. Bref, il y a beaucoup de choses à explorer dans ce qu'ils ont pu faire. Ce sera aussi l'occasion, dans le cadre d'Empiric, de développer des capsules vidéo à partir des matériaux qu'ils ont pu récupérer dans ces études, et donc de les mettre à disposition, de les valoriser comme outil ressource pour les enseignants. On a un deuxième projet qu'on est en train de lancer en recherche collaborative du collège au lycée, sur la prise de notes. La prise de notes étant entendue comme une écriture intermédiaire, qu'on va retrouver, évidemment, celle à laquelle on pense, et quand on est sur les bancs d'un cours magistral, on prend des notes par rapport à l'oral, mais en réalité, la prise de notes accompagne aussi les activités de lecture et de production écrite. Elles sont engagées dans la planification d'un texte, elles sont engagées dans l'interprétation d'un texte. Bref, ce sont tous ces écrits intermédiaires qui supposent quelque chose qui n'est pas suffisamment travaillé en classe et qui est très difficile. C'est de se détacher justement de la chaîne verbale. Prendre des notes, c'est avant tout se détacher de la chaîne verbale. Et ce n'est pas quelque chose qui est très spontané. On a tendance à coller aux textes qu'on entend ou qu'on lit. Les étudiants, quand on les voit travailler, par exemple, sur les textes, ils surlignent tout, même au niveau d'études, en licence. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas habitué à sélectionner l'information et à extraire les mots-clés essentiels d'un discours ou d'un texte qui nous permettraient d'interpréter, d'apprécier et de produire à nouveau quelque chose. Là, pareil, on élaborera des... Enfin, on est en train d'élaborer des scénarios pédagogiques et des modules d'entraînement à la prise de notes qu'on souhaiterait expérimenter dans le cadre de ces recherches collaboratives. Et puis, un troisième champ d'études, l'écriture créative, qui regroupe absolument tous les membres de l'équipe. C'est vraiment le mot-clé de cette équipe pilote parce que l'écriture créative, c'est vraiment l'activité qui regroupe par excellence justement tout ce rapport à la recherche d'informations, à la lecture, à l'interprétation, à la production orale, écrite, au collectif. Un atelier d'écriture, c'est avant tout un travail collectif où justement, on va bénéficier du retour, de l'interprétation et du retour de ses pairs. Là encore, ça suppose une position en tant qu'enseignant qui est particulière, qui se doit d'être accompagnante dans la production. Et la littérature, c'est vraiment l'élément fondamental dans l'écriture créative. C'est vraiment l'élément qui permet de générer la création et qui pose justement cette question de c'est quoi la créativité. Donc, il y aura un... On a proposé un atelier de travail justement sur l'écriture créative. Tous les ateliers vont engager un petit peu sur l'écriture créative. Il y a un atelier sur la fanfiction. Et puis, il y a un autre atelier que j'animerai sur l'écriture créative avec des particularités sur le plurilinguisme et le numérique. Donc, des choses aussi à explorer pour l'enseignement du français. On est bien dans ce cadre aujourd'hui. Des ressources pédagogiques encore qui sont en train d'être développées et qui seront testées à travers ces études. Dont un en particulier qui mérite d'être exploré. En tout cas, dans le cadre de l'équipe, on y tient beaucoup. Et on a un vrai soutien, pour le coup, de la part d'Empiric parce qu'il s'agit de développer un outil qui existe déjà, qui permet d'enregistrer l'écriture en temps réel. Et Empiric, actuellement, nous permet de développer cet outil en l'implémentant sur des outils comme Framapad, qui sont largement utilisés dans le cadre des classes. Donc, cet outil, il existe pour l'instant, il s'appelle Schnappi. C'est un outil qui a été développé par une étudiante en thèse qu'on co-dirige avec Jean-Marc Caranta, qui fait partie aussi de l'équipe, qui est maître de conférence en littérature et qui travaille sur l'écriture créative. Et donc, juste pour vous illustrer le potentiel de ce type de logiciel qu'on souhaiterait développer pour mise à disposition des enseignants, un petit extrait de l'écriture de Proust, sur lequel Jean-Marc Caranta est spécialisé. et il est spécialisé sur cette écriture en tant que spécialiste de la critique génétique, la critique génétique en littérature s'attachant à étudier les processus d'écriture d'auteurs majeurs et donc de revenir sur leur brouillon d'écriture et d'explorer les processus. Et donc, cet extrait, on l'a enregistré. J'espère que ça va marcher parce que tout à l'heure, je vais paramétrer mon ordinateur pour y accéder. On va voir si ça va marcher. Et donc, l'idée, c'est d'aller voir comment Proust a écrit cette phrase extrêmement connue qui est l'insipite de « Longtemps, je me suis couché de bonheur » qui est l'insipite du tome 1 à la recherche du temps perdu de Proust. Comment est-ce qu'elle a été produite concrètement par Proust lui-même ? C'est ça l'idée de le faire voir. Alors évidemment, Proust n'a pas écrit sur Schnappi, on est d'accord. On n'a pas fait ressusciter Proust. Mais on a écrit à sa place à partir justement du travail des généticiens qui savent par quelle phrase il a commencé, quels sont les... Alors, on a écrit sur la vision à l'hôpital de la film que pour certains éditeurs de la mémoire pour faire réditer ce qui était le temps de rédiger qu'il y avait de venir du côté de chez soi et qui a été diffusé par les éditeurs en comprenant pourquoi devant ce document puisqu'on a plusieurs strates de correction. Ce genre d'un document on le transcrit en génétique d'un texte pour faire apparaître les différentes étapes et on a l'hôpital aussi avec Schnappi de la transcrire de façon dynamique. Et alors on filme de l'écriture sous les yeux qui s'est parti. Voilà, donc ça c'est le texte que proche trois copies de l'hôpital dans le montage et oui, alors la première correction qu'on a perçue les deux premières sont des corrections coquilles qu'on tâchera de faire disparaître dans des versions de l'hôpital de l'hôpital et là on a des corrections et des corrections qui vont revenir à cette forme qui est assez commune dans la même temps que je me suis couché de bonheur et on revient encore à ce stade-là de la rédaction. Donc, Proustet n'est pas satisfait sur la note il en refit de cette version et de la supprime. donc on va voir avec les additions au moins le R disparaît puisque il est rayé et orange bien sûr ce qui est rayé ce qui a disparu dans une nouvelle version qui reprend cette idée de ce coucher de bonheur et qui est comme un tour par le créateur donc c'est ce qu'on a vu sur la théographie de la rédaction qui est rayée et qui va donner l'œil voilà assez complément dans le temps je me suis couché de bonheur qui récupère le coucher. Donc voilà beaucoup beaucoup de textes écrits pour n'en retenir qu'un tout petit bout qui va passer à la postérité quand même cette phrase c'est vraiment la phrase la plus connue de Proust donc non les écrivains n'écrivent pas d'un coup d'un seul écrire c'est vraiment réécrire il faut laisser la place à ces activités de correction et c'est vrai que notre tradition pédagogique elle n'est pas très aidante dans cette perspective les élèves aux primaires apprennent à ne surtout pas trop corriger parce que sinon ça ne fait pas propre alors que la correction elle est juste fondamentale dans le travail de production écrite et dans ce travail de correction donc on défend cette idée et l'idée c'est évidemment pas de dire les enseignants ils ne mettent pas assez ils valorisent pas assez la correction l'idée c'est d'essayer aussi d'accompagner au changement en proposant des scénarios des outils qui permettent réellement parce que c'est tout un système là c'est pas des enseignants seulement c'est tout un système qu'il faut questionner et puis des réponses concrètes qu'il faut pouvoir apporter aux enseignants quelques événements qu'on soutient cette année un colloque qui pourrait potentiellement vous intéresser donc je je me permets de vous le présenter sur lire et écrire entre les langues littérature enseignement traduction et création c'est un colloque qui est organisé par des collègues du en sciences du langage une rencontre qu'on organise en visio à laquelle vous êtes absolument invité si ça vous intéresse elle se fait en visio donc il n'y a pas de elle n'est pas payante elle est gratuite il faut juste s'y inscrire pour pouvoir réceptionner en retour le lien pour y participer et puis on organisera avec Canopé justement pour dans le cadre du développement des ressources autour de Schnappi un workshop certainement à la rentrée à l'automne sur enregistrer l'écriture ok mais pourquoi faire et notamment dans le cadre de la classe donc voilà pour les activités de l'équipe littératie et encore une fois on est ravis de participer avec vous à cette journée de formation et donc on continue cet après-midi après le repas merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation merci beaucoup pour la compétence – Sous-titrage FR 2021